Vous en avez tous entendu parler. Vous les détestez quand ils se forment tout seuls sur les écouteurs délicatement rangés dans votre poche ? Vous les maudissez quand ils se forment dans vos cheveux ? Vous les haïssez quand ils ne veulent pas se défaire facilement ? Robin, lui, les adore. Ce soir, on parle des nœuds, et on espère qu'après cet épisode, vous aussi vous les adorerez. Nous sommes le 1er décembre 2015, et c'est l'épisode 240. Bienvenue ! Salut à tous ! J'entends des bruits un peu incroyables autour de moi. Ce soir, retour d'une équipe nombreuse, et surtout le retour de notre Billy National du Brésil. Salut Billy ! Salut ! Pas si loin que ça du Brésil, finalement, un peu plus au nord, on a justement Irène. Salut Irène ! Bonsoir ! Un peu plus loin du Brésil, quoique on a Robin. Salut Robin ! Salut ! Et puis moi-même, depuis pas très loin de Robin. C'est précis de donner les situations en relatif comme ça. Le monde est petit, ouais. Sur la planète, en pleine conférence des parties. Merci ! Alors au sommaire de l'émission de ce soir, on ne parlera pas de parties, on parlera plutôt de nœuds. Et t'as vu un peu les transitions ? C'est dingue ! Putain, mais t'es à fond ce soir, hein ! Donc, au sommaire, on a donc le dossier de Robin sur les nœuds, une côte, un quiz, et puis ce sera tout, a priori. Voilà, voilà. Donc, c'est un dossier en deux parties que nous a programmé Robin pour cette semaine et la semaine prochaine. Et pour ceux qui sont en live, ce sera les deux d'affilée. Voilà, Walou ! Sur ce, Robin, la parole est à toi. Merci ! Alors, on va commencer par un premier dossier sur les nœuds, qui va vraiment être la théorie des nœuds par les matheux. Donc, les nœuds mathématiques et uniquement mathématiques. Et dans la deuxième partie, on verra plus en quoi ça peut intéresser d'autres personnes que les mathématiciens. Même s'il y aura quand même encore pas mal de maths, parce que tout est lié. Donc, la théorie des nœuds. Alors, a priori, donc, un nœud, je pense que tout le monde voit effectivement ce que c'est. C'est un chapitre de la topologie. Donc, la topologie, je vous incite à écouter à nouveau, si vous ne l'avez pas entendu ou si vous ne l'avez pas assez en tête, l'épisode que nous avait fait LGJ sur la topologie. C'est malin de s'appeler LGJ quand on fait un épisode sur la topo. Donc, la topologie, ça s'intéresse à toutes les formes en étant d'une façon assez spéciale. C'est-à-dire qu'un objet qui change de forme, on considère que ça reste le même objet. Tant qu'on ne coupe pas, qu'on ne recolle pas, ça reste le même objet. Donc, un nœud, on voit bien qu'il y a quelque chose à voir avec ça. C'est-à-dire qu'un nœud, il peut énormément changer de forme. Et pour autant, tant qu'on ne repasse pas les extrémités à l'intérieur des endroits où ça se croise, on ne change pas essentiellement la nature du nœud. Alors, en fait, d'ailleurs, pour être vraiment tranquille, les mathématiciens font un truc radical. C'est que quand ils parlent d'un nœud, eux, ils parlent d'une ficelle qui est fermée. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez voir un nœud de mathématicien, vous prenez une ficelle, vous faites tous les croisements, tous les intercessions, tous les trucs bizarres que vous voulez, comme vous voulez, et vous reprenez les deux bouts de votre ficelle et vous les collez entre eux. Et comme ça, ça, c'est un nœud. Et quels que soient maintenant les mouvements que vous pouvez faire, puisque les extrémités sont collées entre elles, ça restera toujours le même nœud, juste sous des formes différentes. Alors, c'est du coup assez rapidement... Enfin, c'est très simple de comprendre le problème que se posent les mathématiciens quand on fait ça. C'est que même si vous faites un nœud très simple, avec très peu de croisements, vraiment... Vous allez pouvoir voir en manipulant votre ficelle qu'il peut avoir des têtes extrêmement différentes. Et c'est vraiment le problème de base de la théorie des nœuds. C'est que j'ai deux nœuds côte à côte et je veux savoir si ce sont des nœuds identiques ou pas. Comment je peux reconnaître un nœud ? Comment je peux savoir, par exemple, si c'est tout à fait possible d'avoir quelque chose qui ressemble à un nœud et qu'en fait, qu'il n'y en ait pas ? On a tous, je pense, joué à faire le faux nœud. On fait une sorte de boucle et puis on tire. Et puis, en fait, quand on tire très fort sur la ficelle, ça disparaît. Je pense que tout le monde a fait ça. Oui, affirmatif. Oui, voilà. Donc, même les non-matheux l'ont fait. Mais comment je suis catégorisée ? C'est dégouvant. Je dis juste que tu n'es pas... Tu n'as pas... Voilà, tu n'es pas catégorisé, tu es matheux. Tu n'es pas mathématicienne, il l'a dit, en fait. Non, matheux, matheux. Tu n'es pas dans la team mat, quoi. Oui, mais je fais un non-groupe, c'est dégueulasse. Et donc, là, par exemple, clairement, quand on n'a pas l'habitude de voir ça, on voit une boucle, on voit des machins qui se croisent. On peut avoir l'impression qu'il y a effectivement un nœud. L'idée, c'est que deux... Oui, quand vous avez un nœud, donc le faux nœud, le nœud, ou quand on tire des deux côtés, ça disparaît. Pour un mathématicien, ce nœud-là, c'est pas un nœud. Enfin, c'est un nœud, mais c'est le nœud qui consiste à ne pas avoir de nœud. Donc oui, quand on commence à faire la classification des nœuds, du coup, le premier qu'on considère, c'est juste une boucle, sans aucun croisement. Puisque, bon, puisque un nœud, c'est une ficelle fermée, avec ou sans plus ou moins de croisement, on commence toujours, c'est comme prendre le zéro, quand on prend les nombres. Il faut bien le prendre, même si c'est un peu naze, ça ne sert à rien, mais ce n'est pas grave, il faut le prendre, il faut le mettre dans les catégories. Donc le plus simple de tous les nœuds, c'est juste une boucle fermée. Eh bien, le nœud coulant, ou le nœud de pendu, par exemple, on sait très bien, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais un nœud de pendu, si vous ne mettez pas de tête au milieu, quand on tire, ça tout disparaît. Donc en fait, ça veut dire que c'est juste des croisements qui ont été rajoutés artificiellement, mais que fondamentalement, il n'y a pas de nœud dedans. Et certains nœuds de cravate d'ailleurs aussi, mais alors ça, je ne vais pas commencer à parler des nœuds de cravate, parce que sinon, allez voir, LGJ a fait une note extraordinaire sur toutes les façons de nouer une cravate, c'est formidable. Mais là aussi, c'est des nœuds, pour peu qu'on prenne les deux extrémités de la cravate et qu'on les colle entre eux, ce qu'on fait rarement, il faut me reconnaître. Donc là, j'espère que c'est clair, en gros, on colle les deux extrémités juste pour être sûr qu'au cours de nos mouvements, on ne va pas changer de nœud. Et franchement, faites l'expérience, ne serait-ce qu'avec les nœuds les plus simples que vous pouvez imaginer, et vous allez voir à quel point ça peut prendre des têtes très, très diverses, d'autant qu'en plus, on peut rajouter des croisements pour le plaisir, évidemment. On peut rajouter des croisements comme ça, et donc du coup, se rendre compte tout de suite, comme ça, en regardant une ficelle qui est posée dans tous les sens, s'il y a un nœud ou pas. Autre expérience que vous pouvez faire, vous prenez votre fil de casque que vous avez dans votre sac, il est tout emmêlé, et en fait, les trois quarts du temps, votre casque d'un côté, et votre Walkman, iPhone, je ne sais pas sur quoi vous écoutez votre musique de l'autre, excusez-moi, j'utilise encore ce mot-là, c'est les trois quarts du temps, si vous tirez, en fait, il n'y a absolument aucun nœud, ou éventuellement un, quoi. Alors qu'on voit que c'est complètement un sac de croisements avant qu'on fasse ça. Donc c'est clair qu'un même nœud peut avoir des aspects extrêmement différents, et éventuellement très, très compliqué. Donc le premier travail des mathématiciens, ça a été de réaliser des tables de nœuds. Alors à l'origine, d'ailleurs, c'est plutôt un physicien qui a travaillé dessus, c'est Tate, je vais en parler plus dans l'autre partie. Et en fait, l'idée, c'est comme les naturalistes, l'idée, c'est comme des naturalistes qui vont épingler des papillons, qui vont faire des collections de papillons, ou des collections d'autres choses d'ailleurs. C'est exactement les mêmes préoccupations, c'est-à-dire qu'en gros, on veut avoir tous les spécimens qui existent, et on ne veut pas avoir deux fois le même. Ou si on a deux fois le même, il faut qu'on soit au courant que c'est deux fois le même. Donc en gros, l'idée, c'est comme toujours en science, on compare, on classe, on regarde un petit peu si on a tout. Et donc, on essaye d'avoir absolument tous les nœuds, sans en oublier aucun. Donc évidemment, a priori, il y a possibilité d'avoir une infinité de nœuds, parce que je peux avoir autant de croisements que je veux. Donc pour le faire de façon un petit peu raisonnable, la méthode qui a été retenue, et puis qui continue plus ou moins à être celle qui est utilisée, c'est de faire de plus en plus de croisements. C'est-à-dire qu'on regarde, bon, zéro croisement, et puis après, on essaie de rajouter des croisements petit à petit, d'avoir tous les nœuds possibles, qui ont autant de croisements. Alors, on peut faire quelques petites observations quand on regarde cette table de nœuds, très simple. Alors d'abord, il y a le nœud qui n'a pas de nœud, la boucle, le cercle. Ça, c'est ce que les mathématiciens appellent le nœud trivial. Et en fait, quand on regarde dans la table, le premier nœud après... Quand tu parles de la table, c'est le truc, c'est le match sur fond blanc ? Non, ouais, alors... Ouais, non, ça, c'était des nœuds marins qui ont été mis dans la chatroom. La table, c'est juste la collection, quoi. Ah d'accord, la table bleue, quoi. Ouais, sauf que là, c'est un peu n'importe quoi, les nœuds. En fait, il faudrait que je mette dans la chatroom. Enfin bon, en même temps, il faudrait aussi que les gens qui ne sont pas dans la chatroom puissent en profiter. Mais je te disais, le truc comme... Enfin, je disais comme les papillons, le truc où tu essayes d'avoir tous les nœuds possibles. Tu les dessines. Ah, d'accord, mais je pensais que c'était... Tu parlais d'un document qui était dans la chatroom parce que tu disais le premier, ça touche son nœud, ou quoi ? Non, non, là, il n'est pas dans la chatroom. Je pourrais essayer de le mettre, mais je crois que je vais avoir du mal à faire ça et discuter en même temps, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont le faire à ma place. Je vais attendre. Voilà, il y a LG. Ah, OK. Merci LG. Voilà, voilà, voilà. Merci LG. Et alors, justement, vous pouvez regarder cette table des nœuds. Donc, j'espère que les gens qui n'ont pas l'image comprennent quand même. Et en fait, il y a le nœud trivial, donc le nœud qui n'a pas de nœud, juste la boucle. Et le premier, juste après, vous pouvez voir qu'il y a déjà trois croisements. Et alors, ça peut paraître surprenant. En fait, il suffit de réfléchir un tout petit peu pour se rendre compte que si vous prenez une ficelle, si vous essayez de faire un seul croisement, en fait, ce que vous avez, c'est une boucle qui suffit de détordre pour qu'elle se défasse toute seule. C'est-à-dire, un croisement, ce n'est pas un nœud, ce n'est pas vraiment attaché. Donc, un croisement, on ne fait pas un nœud. Un croisement, c'est la même chose que... En gros, vous prenez la boucle fermée et puis vous faites une torsion et vous vous retrouvez avec un 8. Donc, un croisement, pas de croisement, c'est le même nœud, juste sous une forme différente. Un croisement, il se défait tout seul. Alors, en plus, ensuite, vous pouvez essayer de faire deux croisements. Et en fait, deux croisements, j'essaye de l'expliquer. Bon, c'est mieux d'avoir des trucs à voir quand même. Mais en gros, si on essaye avec une ficelle de faire deux croisements, soit on fait deux boucles comme celle qui est juste avec un croisement qui vont donc se défaire juste en détorsant dans le truc. Soit on essaye de rentrer avec l'extrémité, avec une extrémité dans la boucle qu'on a formée. Mais il va bien falloir en ressortir pour faire un nœud. Et dans ce cas-là, ça fait trois croisements et puis deux. Donc, en fait, bon, ce n'est pas grave si vous n'avez pas tout compris, mais globalement, vous pouvez essayer avec une ficelle et vous allez rentrer en tourne très, très, très vite qu'il est absolument impossible de faire un nœud qui a moins de trois croisements. Donc, voilà, il n'y a pas... C'est un des premiers résultats qu'on peut donner. Il n'y a pas de nœud avec moins de trois croisements, à part le nœud trivial qui n'a pas de croisements du tout. Ah ! Voilà. Et donc ? Je commence. Il y a une deuxième observation qui est assez naturelle, qui est de dire que plus on s'autorise de croisements et plus il y a de nœuds possibles. Ça, ça paraît assez logique. Et effectivement, c'est le cas. Mais alors, ce n'est pas du tout proportionnel. Ça ne monte pas gentiment. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un nœud à trois croisements, il y a un nœud à quatre croisements, il y a deux nœuds à cinq croisements, trois nœuds à six croisements et après, ça explose assez rapidement. Il y a, alors que je ne me plante pas, sept nœuds à sept croisements, 21 nœuds à huit croisements, 49 nœuds à neuf croisements, 165 nœuds à dix croisements. Rassurez-moi, ce n'est pas encore une émission sur les nombres premiers, là ? Pas du tout. Tu feras attention, 165, ce n'est pas trop trop premier. Ah bon, ça va. Non, je donne juste le nombre de nœuds qui ont dix croisements. Le nombre de nœuds qui ont dix croisements, c'est 165. Le nombre de nœuds qui ont onze croisements, c'est 550. Donc, ça augmente très, très vite. Alors, le plus gros que j'ai noté, c'est le nombre de nœuds à 13 croisements, c'est 9 988. Et je pense que si c'est celui que j'ai noté en dernier, c'est parce qu'à peu de choses près, ça doit être le plus gros qu'on connaisse actuellement. Parce que c'est quand même vraiment dur. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même vraiment dur de réussir à avoir tous les nœuds qui ont un certain nombre de croisements en étant sûr qu'on les a tous et en étant sûr qu'on n'a pas deux fois le même. Parce que quand on est né à ce nombre de croisements-là, et même avant, et même pour ceux qui ont l'image dans la chatroom, vous imaginez bien que vous prenez deux nœuds à neuf croisements, et ce n'est pas du tout évident de se convaincre que deux nœuds qui sont côte à côte ne sont pas le même. Ça pourrait très bien être le même qui a changé de tête. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un travail qui est vraiment très difficile. Alors, quand même, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des choses qui sont un peu bien rangées, par exemple. Il y a quelque chose, quand on regarde ces tables de nœuds, il y a quelque chose qu'on voit tout de suite et qui est assez naturel. Je vais essayer de l'expliquer à l'oral. Je pense que ça passe. Il y a beaucoup de nœuds qui se ressemblent. C'est quand il y a un nombre impair de croisements. En fait, vous prenez deux fils, deux ficelles, et vous les tressez, vous les croisez. Vous faites passer l'une sur l'autre, et puis après, encore, encore, encore. Et en fait, si vous faites ça un nombre pair de fois, vous avez la ficelle qui est partie de la droite qui arrive à droite, la ficelle qui est partie de la gauche qui arrive à gauche. Donc, si on recolle, ça va faire deux ficelles. Mais si on fait un nombre impair de croisements, et bien là, pour le coup, la ficelle qui est partie à droite elle termine à gauche, la ficelle qui commence à gauche elle termine à droite. Donc, si on les recolle, ça fait un seul morceau qui, en gros, qui donc va donner un nœud. Et donc, en fait, on peut observer effectivement dans la table, on les reconnaît tout de suite. Vous avez le nœud de trèfle, en fait, c'est ça. C'est on prend deux fils et on les fait se croiser trois fois et on attache le début à là. Et donc, c'est justement, c'est là que c'est complètement fascinant. C'est que le premier à avoir fait ça, donc Tate, qui était physicien, il a fait sans aucun outillage pratique justement pour transformer ça. Parce que l'objectif des mathématiciens, c'est quand on a une situation aussi pourrie que la ficelle, de transformer ça sous forme de calculs d'objets qu'on connaît, d'objets apprivoisables, avec lesquels on va pouvoir prendre un papier, un crayon et puis on passe aux choses sérieuses. Et là, en fait, il n'a pas réussi à faire ça. Alors, est-ce qu'il a essayé ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a vraiment juste essayé d'être méthodique et de rajouter des croisements et d'essayer de faire la liste de tout ce qu'on pouvait faire avec tant de croisements et de bien regarder si deux dessins qu'il avait fait, ça pouvait ou pas être le même nœud si on le déformait. Et donc, il a vraiment fait ça à la main. Et donc, le truc qui est quand même fascinant, c'est que sur tous les nœuds qu'il a trouvés, sur toute la table qu'il a faite, donc a priori, il a fait jusqu'à 9 ou 10 croisements dans mes sources... Non, non, 10 croisements, j'ai vu son bouquin. 10 croisements, il a fait jusqu'à 10 croisements. Et jusqu'à 10 croisements, il n'a fait qu'une erreur. Ce que je trouve assez fascinant. assez impressionnant. Bon, en même temps, si effectivement, il y a passé 30 ans, mais ça force quand même le respect. Mais il faisait autre chose pendant ses recherches ou c'était ça, ses recherches ? Je pense quand même qu'il faisait autre chose dans sa vie. J'ai regardé l'autre jour. Tout à l'heure, ça fait partie de ce que je voulais regarder, mais je n'ai pas trop eu le temps. Mais a priori, il est connu pour d'autres choses en physique. Il a pu faire d'autres choses. Il était marins. Comment ? Il était marins, oui. C'est ça. Il y a de quoi devenir obsessionnel. Je vous jure que juste après le week-end spécial théorie des nœuds, déjà, quand je fermais les yeux, je ne voyais plus que ça. C'est abominable. Bien. Donc ça, ça a été la première approche. Bout de décoffrage. Je fais plein de dessins. Et voilà. Et donc, on repère le nœud en forme de 13 circulaires. Là, ça, on va avoir 3 brins, 5 brins, 7 brins. Dès qu'il y a un nombre croisement, excusez-moi, 3 croisements, 5 croisements, 7 croisements, dès qu'il y a un nombre impair de croisements, ça veut dire qu'effectivement, si je fais une tresse qui tourne en rond, les deux morceaux qui se recollent n'appartiennent pas à la même ficelle. Donc ça me fait une seule ficelle. Donc c'est bien un nœud. Et après, les autres nœuds, par contre, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a quand même un peu des familles de nœuds. Il y a des nœuds qui se ressemblent avec un certain nombre de croisements, ce qui aide quand même un petit peu à chercher. Mais enfin, c'est quand même vraiment pas évident. Une chose qu'il faut préciser, c'est quand on parle de nœuds ici, on ne parle que de nœuds qui s'appellent maintenant les nœuds premiers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est évidemment possible de faire de nouveaux nœuds en prenant... Vous prenez deux nœuds, vous coupez la ficelle de chacun des deux et vous recollez. Et puis, vous avez un nœud qui est le résultat de ces deux nœuds-là. Déjà, il y a un truc que je n'ai pas compris. Au début, est-ce que quand on fait le maximum de nœuds, on arrive toujours à... Quand on fait le maximum de croisements, on peut faire un nombre de nœuds différents qui est toujours de plus en plus grand. Ou est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrête ? Je crois que je n'ai pas bien compris, mais la question... Plus on s'autorise de croisements, il y a un grand nombre de nœuds. Ça, c'est clair. C'est tout le temps vrai. On est allé jusqu'à combien de croisements différents ? C'est à l'heure 16 croisements. On s'arrête à 16 ? Non, on ne s'est pas arrêté. Enfin, on continue, mais disons que pour l'instant, la seule liste complète, apparemment, je fais confiance en LGJ a priori, la seule liste qu'on a qui est complète de tous les nœuds qui ont tant de croisements, la plus grande, c'est 16 croisements et il y a déjà 1 388 705 nœuds. Ah, d'accord. Et alors, l'explication que tu donnais là, je n'ai pas bien compris. Et donc, l'explication que je donnais là, c'est en gros, si on cherche les nœuds à six croisements, par exemple, il y a une façon assez simple de faire qui est de dire je prends deux nœuds de trèfle des nœuds à trois croisements, les nœuds les plus simples qui existent, et puis je coupe la ficelle des deux coltés et puis je les mets bout à bout. Ça te paraît pas clair ? Si, tu prenais une ficelle moi et que tu coupais, que tu refaisais des nœuds et que tu la recollais. Mais là, du coup, tu prends deux ficelles que tu coupes. Ouais, ça revient au même. En gros, sinon, si vous préférez, vous prenez une ficelle, vous faites un premier nœud et puis vous refaites un deuxième nœud et après seulement vous collez. Ça revient au même. Vous avez deux nœuds côte à côte, quoi. OK. Ces deux nœuds côte à côte, nœuds. Mais en fait, ça, c'est un nœud qu'on appelle composé parce qu'il est fabriqué avec deux nœuds. C'est pas forcément un nœud qui est faisable en laissant les ficelles attachées. Tu peux faire apparaître d'autres nœuds que tu pourrais pas faire en gardant une même ficelle. C'est ça que tu veux dire ? Non, là, j'ai pas compris ce que t'as dit. Alors, ça veut dire que je suis hyper pas clair. En fait, je vais essayer d'être clair. Un nœud, un nœud premier, globalement, un nœud premier, un nœud premier, ça veut dire que vous prenez une ficelle, vous faites plein de passages, plein de croisements, plein de l'un, et hop, vous collez. Un nœud qui n'est pas premier, vous faites une première fois ça et vous le refaites une deuxième fois. Et si vous le refaites une deuxième fois, ça veut dire qu'en fait, sur votre ficelle, vous pouvez vous débrouiller toujours pour séparer ces deux mouvements que vous avez faits et vous vous retrouvez avec deux nœuds qui sont côte à côte, visuellement. Vous avez deux paquets de croisements qui sont côte à côte séparés par un petit bout de ficelle tout droite. Et du coup, de toute façon, tu ne peux pas changer un nœud si tu ne décolles pas les deux extrémités. D'accord. Une fois que tu as collé les deux extrémités, tu ne peux plus le changer. Et en fait, tu as des nœuds que tu peux décomposer en deux nœuds plus simples, côte à côte, ou plus d'ailleurs, et tu en as d'autres pour lesquels c'est impossible. Le premier nœud, tous les nœuds qui sont dans la table fabriquée par Tate, c'est des nœuds premiers, c'est-à-dire que c'est impossible de les décomposer en deux nœuds que tu peux mettre côte à côte. C'est les nœuds premiers. C'est exactement comme les nœuds premiers, on ne peut pas être décomposé en produits de nœuds plus petits. Tu vois, je savais quand c'était une émission sur les nœuds premiers. Pardon. Non, pardon. D'accord, je n'ai rien dit. Non, mais parce qu'il y a des gens qui peuvent parler, ça. Donc voilà. Et en fait, c'est un résultat qui est vraiment très, très important parce que je crois que je n'avais pas prévu d'en parler là, mais ce n'est pas grave, je vais en parler là. En fait, quand on met deux nœuds sur une même ficelle bout à bout et qu'après on boucle, ça reste deux nœuds. Tu peux essayer de faire croire que c'est qu'un seul nœud en les mélangeant, mais en fait, il y aura toujours moyen de les faire ressortir et de les reséparer. Ça ne se mélange pas bien deux nœuds en fait. Par exemple, un truc qui peut peut-être vous faire comprendre ça, il n'existe pas d'anti-nœuds. Il n'existe pas un nœud inverse d'un autre. C'est-à-dire que si j'ai un nœud sur une ficelle, je ne peux pas fabriquer un autre nœud sur la même ficelle de façon à ce que quand je rapproche les deux nœuds l'un de l'autre, il n'y ait plus de nœuds. Ça, ça n'existe pas. C'est marrant ça. C'est le drame de tous les magiciens en fait. C'est exactement ce que je suis en train de penser. Ça veut dire qu'en fait, un magicien qui défait un nœud, a priori, soit il planque le nœud qui était sur la ficelle. C'est que c'est un vrai magicien quand il défait un nœud. C'est ça, exactement. Non, mais ça veut dire que soit il planque le nœud qui était sur la ficelle et que du coup, quand il tire, ça disparaît. Mais il n'y a pas d'anti-nœud. Si vous avez fait un nœud sur la ficelle, le seul moyen de le défaire, c'est de refaire passer l'extrémité à don en roi ou de couper la ficelle. Et ça, ça va avec l'idée qu'effectivement, quand on mélange deux nœuds, il ne se mélange jamais vraiment. Et donc du coup, c'est pertinent de parler des nœuds premiers parce que c'est les seuls qui sont vraiment intéressants. Les autres, ils sont juste fabriqués avec les nœuds premiers. Donc si on veut les décrire, on dira c'est fabriqué Ça va, c'est très bien. Voilà. Et donc ça, c'est un résultat. Alors c'est un résultat que Tate a supposé vrai mais qu'il n'a pas été capable de démontrer parce qu'encore une fois, il était dans le brouillard total. Donc Tate, c'est dans les années 1860-70. Et en fait, il a fallu attendre 1949. Je dis le nom du mathémèdecin qu'a démontré parce que c'est quand même trop classe. C'est Schubert qui a démontré ça. Mais je ne pense pas que ça soit le même prénom. Je n'ai pas marqué le prénom. Qui a démontré... On peut avoir d'autres passions que les nœuds dans la vie. Ouais, tu vois. Qui a démontré que n'importe quel nœud peut justement se décomposer d'une unique façon en suite de nœuds premiers. Vous prenez n'importe quel nœud, c'est toujours possible de le bidouiller de façon à avoir juste un certain nombre de nœuds premiers les uns à la suite des autres sur la ficelle. Et vous ne pouvez pas avoir différents nœuds premiers qui donnent le même nœud. Je ne sais pas si je suis clair. Et il y a combien de nœuds premiers en fait ? Est-ce qu'il y a un indice ? Il y en a une infinité. OK. Là, ce dont je parlais tout à l'heure, les très très grands nombres de nœuds que je disais avec tant et tant de croisements, c'était que des nœuds premiers. Ah, c'était que des nœuds premiers. OK. Ouais, ce qui intéresse les mathématiciens, du coup, c'est de faire la liste que des nœuds premiers. Voilà, donc ça veut dire que quand on cherche un nouveau nœud à ajouter à la liste, il ne faut pas se contenter de... Ah bah tiens, je rajoute un nœud à la fin de la ficelle et puis ça me fait un nouveau nœud avec plus de croisements. ça ne marche pas. Il faut vraiment... C'est une nouvelle structure, quoi. Il y a une question de Bruce Icor qui dit est-ce que les nœuds en dimension 3 sont encore des nœuds dans les dimensions supérieures ? Ouais, non. Alors ça, il pose la question parce qu'il a déjà la réponse. Je pense. Alors en fait, c'est un peu brutal, mais je vais essayer d'être gentil. Un nœud, donc, fondamental, c'est une courbe. C'est un objet de dimension 1 qui est tordu dans l'espace. Ça va, ça ? C'est une ligne dans l'espace, quoi. Tu peux le faire peut-être de la dimension 2 à la dimension 3 ? Justement, un nœud en dimension 2, ça ne peut pas exister, du coup. Parce qu'une ligne en dimension 2, elle ne peut pas se croiser. Donc, on peut faire des dessins de nœuds en dimension 2, mais ce ne sont pas des vrais nœuds parce qu'on est obligé d'interrompre le trait pour bien montrer que ça passe au-dessus, en dessous, tout ça. On a l'impression... La courbe se croise, quoi. Alors qu'en vrai, on sait qu'un nœud, la ficelle, elle ne va pas se croiser. D'accord. Donc, en fait, en dimension 2, on ne peut pas avoir de nœuds. Et en dimension 3, on peut avoir des nœuds, c'est les nœuds qu'on a. Et en dimension 4, il se passe un truc... Alors ça, c'est vraiment horrible. Il faudrait que je fasse un... On n'a pas fait de dossier sur la dimension 4, en fait. Il faudrait que je tente ça aussi. Mais disons qu'en dimension 4... Alors, vraiment, désolé pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça parce que c'est beaucoup trop brutal. Comme ça, il faudrait y passer plus de temps. Mais en dimension 4, au-dessus, en fait, il y a suffisamment de place pour que la ficelle... que le nœud se défasse sans que la ficelle ait à se croiser elle-même. Et sans s'excuser, en fait, il y a Mick Mat qu'on avait invité dans le podcast qui vient de faire une série de vidéos sur la dimension 4. Et dans sa dernière vidéo, si je ne dis pas de baisisse, qui doit être la troisième partie de la dimension 4, il parle justement de pourquoi les nœuds se défont en dimension 4. Donc, je vous invite à regarder cette série si vous voulez en savoir plus. C'est expliquer tout en images ce qui manque un peu à Robin ce soir. En gros, je peux donner une image. Donc, en fait, c'est tous des nœuds de magiciens. C'est des fauneux. C'est-à-dire que... Je peux peut-être se donner une image qui peut effectivement éventuellement donner une idée du truc. C'est si vous prenez une prison de... Vous prenez quelqu'un qui vit en dimension 2, qui vit sur un plan. Si vous voulez le mettre en prison, il suffit de tracer une ligne autour de lui. Ouais. Si vous mettez quelqu'un de dimension 3 dans une prison de quelqu'un qui est en dimension 2, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se retrouve avec juste un trait dessiné autour de ses pieds. Il n'en a rien à faire. Il peut s'en aller. Sans traverser les murs de la prison, c'est juste qu'ils passent au-dessus. Comme on a une dimension en plus, on peut contourner les obstacles. Et donc, en fait, je ne sais pas si l'image est parlante, mais de même qu'on ne peut pas enfermer quelqu'un de dimension 4 dans une prison de dimension 3 parce qu'il partira dans la quatrième direction et il s'en fout, on ne peut pas faire un nœud en dimension 4 parce que ça pourra toujours se dénouer. Ça ne sera jamais vraiment noué. Et il y a Pascal qui pose une question. Ouais, j'ai vu sa question. Alors oui, j'ai découvert ça. Je me posais la question d'abord, est-ce qu'on peut nouer des plans ? On peut nouer des espaces de dimension 2. Oui, donc nouer des plans. Et en dimension 5, on peut nouer des espaces de dimension 3, etc. Mais là, vraiment, j'ai peur de perdre vraiment tout le monde. J'avais prévu de parler de trucs relativement simples. Mais là, vous m'en donnez dans des trucs vraiment compliqués. Mais oui, ça existe. Est-ce que c'est pas genre parce qu'on peut nouer des serviettes, non, en dimension 2 ? En dimension 3 ? Ouais, mais en fait, la serviette, tu peux la réduire à un fil, tu t'en fous. C'est juste... Ouais, d'accord. Ok, pardon. Oui, donc ça n'a rien à voir. C'est comme si tu voulais des ficelles. C'est juste une ficelle épaissie, quoi. C'est pas vraiment... Voilà. Et donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc voilà. Et donc, il y a des mathématiciens qui travaillent là-dessus, Pascal. Tu pourras regarder. Je vais envoyer... Je vais mettre le lien comme lien à une vidéo d'une spécialiste du sujet qui a fait une conférence dessus il y a déjà pas mal de temps. Et à la fin, elle a ça comme question et elle finit par avouer avec un petit sourire et un petit... que c'est son domaine de recherche et qu'elle adore ça, quoi. En gros, les trucs en dimension supérieure, c'est quand même plus marrant. Et en plus, elle dit, ouais, il y a des trucs horribles qui se passent du style de la décomposition en nœud premier, ça fonctionne pas dans les dimensions supérieures. Il y a plusieurs façons de décomposer un nœud en nœud premier. Donc, elle a l'air de trouver que c'est génial parce que ça a l'air affreusement plus compliqué encore. Bien, 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 bien. Où en étions-nous ? Vous m'aidez pas beaucoup parce que j'ai préparé quand même. Bon, enfin, j'espère que tout ça est clair au moins. Ouais, il y a un truc. Donc, quand on additionne deux nœuds, du coup, quand on compose deux nœuds, je prends deux nœuds sur ma ficelle. Par contre, il y a un truc sympa qui se passe, c'est que c'est commutatif. C'est-à-dire que mettons... Alors, les nœuds, je peux leur donner un petit peu des noms. Le nœud le plus simple que vous pouvez faire, vous prenez une ficelle et vous faites le nœud qui vous vient comme ça, le nœud le plus simple. C'est-à-dire, en gros, on fait une boucle et puis on passe dedans. C'est ce que les mathématiciens appellent le nœud de trèfle. Ça, c'est pour une raison très simple. C'est que si vous recollez les deux extrémités, vous pouvez donner à votre nœud une jolie forme de trèfle à trois feuilles. Voilà. C'est ce qu'on appelle le nœud plat ou le nœud de vache, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Le nœud plat. Ça doit être ça, ouais. Je connais pas du tout les nœuds marins, donc ça doit être ça. Je te fais confiance. Mais c'est vraiment juste le nœud le plus simple qu'on puisse imaginer. On fait une boucle, on passe devant. Encore une fois, prenez une ficelle, faites un nœud, c'est ce nœud-là que vous allez faire. Sauf si vous êtes vraiment pervers. Et donc, par exemple, on prend un nœud de trèfle et puis on fait un nœud en huit. J'espère que tout le monde, je sais pas si tout le monde connaît le nœud de huit. Nœud en huit, je sais pas jamais comment il faut dire. C'est le truc qu'on fait à l'escalade, là ? Voilà, c'est utiliser un escalade, un bateau, en disant on fait une mare autour, un puits autour d'un arbre, au pied d'un arbre et le serpent fait le tour de l'arbre et après il rentre dans le puits. J'ai entendu des gamins passer au stand le week-end dernier qui ont dit que leur moyen de nœud technique c'est j'étrangle le prof et après je lui crève un oeil. Bisou Billy. C'est la nouvelle génération, c'est violent. Bon bref, peu importe. J'espère que vous voyez en gros en quel nœud ça correspond. Ça, ça fait un nœud avec un croisement de plus. Ça fait quatre croisements et pas trois. Et en fait, sur une ficelle, trèfle à gauche et le nœud de 8 à droite ou le contraire, c'est le même nœud. Alors il y a une preuve très jolie de ça qui est très très simple. C'est juste, on fait grossir, grossir, grossir le nœud de trèfle, on le détend complètement et au contraire, on resserre complètement le nœud de 8. Et vous voyez bien qu'après, le nœud de 8, il peut se balader au milieu du nœud de trèfle et passer de l'autre côté. En gros, je vais décaler petit à petit le gros nœud, je vais le faire coulisser, coulisser de façon à ce que l'autre nœud qui est sympa. Voilà, bon après, l'autre résultat, il n'y a pas d'anti-nœud et tout, c'est un peu frustrant, mais voilà, bon, tout nœud peut se décomposer de façon unique. Ah oui, alors j'ai oublié aussi de dire un truc désagréable sur les nœuds, enfin désagréable, qui veut dire que ça va être encore plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que même avec les nœuds les plus simples, il y a des saletés qui nous arrivent. Par exemple, prenez le nœud de trèfle. Je vous ai dit, on fait une boucle et on passe dedans. ça passe derrière la ficelle et après on passe dans la boucle. Et bien en fait, quand on fait l'un ou quand on fait l'autre, on va à chaque fois avoir des nœuds de trèfle, mais on va avoir deux nœuds de trèfle différents. En fait, ils seront aussi différents que la main gauche et la main droite. Ils seront l'image dans un miroir l'un de l'autre. Et on peut démontrer, ce n'est pas du tout, du tout, du tout évident, mais on peut démontrer que c'est effectivement impossible quand on a un des deux nœuds de trèfle de le déformer pour lui donner l'aspect de l'autre. C'est-à-dire que quand on les met côte à côte dans la même position, on se rend toujours compte que le croisement qui est au même endroit, et bien le dessus-dessous, il est passé dessous-dessus. Il est inversé de l'un à l'autre. Donc en fait, ça ne sera jamais exactement le même nœud alors que c'est le même nombre de croisements, que ce n'est que trois croisements et que c'est le plus nœud le plus simple qu'on puisse imaginer. Donc c'est pénible. C'est-à-dire que même le nœud de trèfle qui est le plus simple, en fait, il y en a deux si on regarde bien qui sont vraiment différents. Et pire que tout, le nœud de huit, vous pouvez effectivement là aussi faire un passage par devant, un passage par derrière et vous avez l'impression que les résultats, c'est deux nœuds qui sont en image, l'image dans un miroir l'un de l'autre. Pareil, exactement la même chose. Et en fait, le nœud en huit, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous pouvez changer la forme d'un des deux pour qu'il ait exactement la forme du premier. C'est vraiment une saloperie. C'est-à-dire que c'est absolument pas, il n'y a pas de, on a vachement de mal à se raccrocher à une logique quelconque pour savoir pourquoi le nœud de trèfle, il y en a deux, le nœud de trèfle et son image dans un miroir et le nœud de huit, non, parce que si on prend le nœud de huit et son image dans un miroir, l'image dans le miroir, on peut le déformer pour lui donner exactement la même tête que le premier. Donc, c'est vraiment, c'est méchant quoi. Et rappelle-moi quelles ont été les applications pratiques de tout ça ? Alors ça, c'est la deuxième partie. Là, j'ai dit que je parlais que de maths. Ok. Je vais y penser quand même. Ça va quand même ? Je suis en train de m'étrangler avec le fil de mon casque et tout va bien. C'est bien, ça veut dire que je t'ai donné envie de faire des nœuds, c'est quand même bien. Donc voilà, le fait qu'il n'y ait pas d'anti-nœuds, c'est lié au fait qu'il y ait une seule façon de décomposer chaque nœud en nœud premier parce que vous imaginez bien que s'il y avait un anti-nœud, on peut toujours ajouter à la décomposition d'un nœud n'importe quel nœud et puis son inverse et puis du coup, ça fait une autre... Donc c'est pourri. On passe maintenant aux méthodes développées pour essayer de reconnaître deux nœuds. Là, c'était les premières observations, tout ça. Ah si, j'ai oublié un truc aussi, pardon. Le nombre de croisements, oui, ça c'est un résultat. Tate pensait que c'était vrai mais il n'a pas du tout réussi à le prouver et il a fallu attendre 1987 avant de le prouver. C'est quand même vraiment rude. Quand on prend deux nœuds et qu'on les met bout à bout, la somme des croisements des deux nœuds sera exactement... Alors attendez, le nombre de croisements du nouveau nœud formé, quand on le simplifie à l'extrême, sera exactement la somme des croisements des deux nœuds, du nombre de croisements des deux nœuds. Ça, Tate pensait que c'était vrai, il a fallu attendre 1987 pour une démonstration qui ne vaut pas pour tous les nœuds, qui vaut seulement pour les nœuds alternés. Les nœuds alternés, c'est quand on suit la ficelle du doigt, on passe une fois sur deux en dessous, une fois sur deux au-dessus de chaque croisement. C'est fou ça ! C'est complètement fou. Et pour les nœuds non alternés, je crois qu'on n'a toujours pas de démonstration, on n'est même pas sûr que c'est vrai. Wow ! Donc un nœud non alterné, c'est un nœud où, quelle que soit la façon qu'on a de le dessiner, on peut chercher n'importe quelle forme il peut avoir, il y aura toujours un endroit où, deux fois de suite, la ficelle passera en dessous ou au-dessus. Et ça, alors ça, les nœuds non alternés, c'est pareil, on sait que ça existe, mais le plus simple de tous, il a au moins huit croisements. En dessous d'huit croisements, tous les nœuds sont alternés. Voilà, le genre de petits résultats que je trouve assez marrant. Comme tu as l'air, j'hésitais à en parler, mais comme tu as l'air à fond, Irène, merci, tu me parlais d'en parler. mais c'est vrai, vu comme ça, si tu veux, comme on ne voit pas encore l'aspect pratique de tout ça, tu te dis, p'tain, mais il y a des gens qui bossent là-dessus, c'est vrai. Ouais, en fait, vous allez voir dans la deuxième partie, c'est pour ça que je voulais refaire une rubrique ratage, et puis que finalement, il fallait quand même le développer parce que c'est trop beau, mais ce qui est génial, c'est que le point de départ a été ailleurs qu'en maths, et maintenant, il y a plein d'autres personnes que les matos qui s'y intéressent, mais c'est clair qu'au milieu, il n'y a vraiment que les matos qui étaient de temps, et tout le monde d'un côté qui devait se dire, mais franchement, pourquoi vous vous prenez la tête, les gars ? Mais comme pour plein de trucs en maths, je veux dire, les nombres, tiens, pour faire plaisir à Billy, les nombres premiers, c'est pareil, c'était vraiment le truc, on savait que ça ne servira à rien jusqu'à ce qu'on trouve la meilleure méthode de cryptographie avec les nombres premiers, c'est vraiment un truc complètement inattendu. Alors, passons un tout petit peu aux méthodes développées par les mathématiciens pour essayer d'y voir clair dans toutes ces choses-là, parce que c'est quand même vraiment, je pense que vous vous en rendez compte, assez compliqué. Il y a un premier mathématicien, Kurt Reiler Meister, qui a fait quelque chose d'assez naturel, il est parti des dessins des nœuds à plat, il n'a pas pris de la ficelle, il a pris son papier, son crayon et il a fait des dessins, ce qu'on appelle des diagrammes de nœuds. En gros, vous dessinez un nœud sur votre feuille et puis juste en interrompant le fil quand vous arrivez à un croisement pour dire que la ficelle passe en dessous, puis sans l'interrompre, c'est la ficelle passant dessus, juste pour bien voir ce qui se passe. Donc là, comme ça, on a une façon de dessiner les nœuds et un diagramme de nœuds. Et ce qu'a dit Reiler Meister, c'est qu'il y a des mouvements qu'on peut faire quand on regarde le diagramme, il y a des endroits où on peut repérer qu'on peut enlever des croisements, on peut modifier ce dessin sans que ça change le nœud auquel on a affaire. L'exemple le plus simple, c'est si vous suivez la ficelle, vous passez sur un croisement et juste après, sans avoir eu aucun autre croisement, vous revenez sur le même croisement, ça veut dire que ce que vous venez de faire, c'est un truc qui ne sert à rien. C'est juste un petit croisement pour le plaisir qui ne rajoute rien au nœud. Vous avez juste fait une petite boucle comme ça et vous n'avez pas rajouté de vrai croisement. Ça ne vous paraît pas clair ? Non, mais c'est surtout marrant. Si ça vous paraît pas clair, concentrez-vous, attention, je recommence. Vous imaginez, vous suivez la ficelle, la ficelle arrive à un croisement et après ce croisement-là, elle ne rencontre plus aucun croisement et elle revient tout de suite sur le même croisement. T'es en train de les faire tourner. T'es en train de faire un truc qui n'est rien du tout. Il suffit juste de faire une petite torsion et ça disparaît immédiatement. C'est une boucle. C'est une boucle, voilà. Donc ça, Ryder Meister dit, quand on repère ça, quand on repère une boucle comme ça, en fait, on peut l'enlever. Ça ne change pas le nœud qui est derrière. Donc ça, c'est son premier mouvement. Deuxième mouvement de Ryder Meister, c'est quand on a, vous imaginez, deux brins, deux morceaux de la ficelle qui arrivent, il y en a un qui passe. Alors, vous avez celui de droite qui passe au-dessus de celui de gauche et après, immédiatement, pareil, sans avoir aucun autre croisement entre deux, il repasse à nouveau au-dessus de celui de gauche. Donc là, on a fait un truc pareil qui ne sert à rien. On a juste pris deux fils et puis on a fait passer un des deux fils au-dessus de l'autre. Donc ça, c'est pareil. Il dit, deuxième mouvement, quand on se retrouve dans cette situation-là, on peut se contenter de faire deux fils parallèles, c'est exactement le même nœud. Et puis, un troisième mouvement, c'est le dernier, où quand on a un croisement et une ficelle qui est sous le croisement, on peut mettre la ficelle au-dessus du croisement sans changer le croisement, ça ne change rien. Et en gros, ce qu'il arrive à démontrer qui est quand même vachement fort, c'est de dire, si j'ai deux dessins de nœuds, deux diagrammes de nœuds, si je peux passer de l'un à l'autre en me servant uniquement de ces mouvements-là, alors je sais que c'est le même nœud. Ça, c'est assez logique, puisque c'est ce que je disais, quand on fait ces mouvements-là, on ne change pas le nœud. Mais ce qu'il arrive à démontrer qui est plus fort, c'est que si deux diagrammes de nœuds, si deux dessins de nœuds correspondent au même nœud, alors il est toujours possible de passer de l'un à l'autre en utilisant uniquement ces trois mouvements. Donc en gros, le truc est de dire, j'ai deux diagrammes de nœuds, je veux savoir si ça correspond au même nœud, je prends un des deux, je m'autorise juste ces trois mouvements, je fais tout ce que je peux pour essayer de me rapprocher de l'autre. Si j'arrive à montrer que c'est impossible de tenir l'autre, c'est que ce n'est pas le même nœud. Si j'arrive à tomber sur l'autre, c'est que c'est le même nœud. Le gros problème, c'est que c'est hyper pas pratique. Parce qu'en fait, il ne dit absolument pas comment on s'y prend pour passer d'un diagramme à un autre. Il ne dit absolument pas quel mouvement il faut faire pour avoir une chance d'aller dans la bonne direction. Il ne dit même pas combien de mouvements il faut faire au maximum. Parce que ça, à la limite, avec un ordinateur, on pourrait essayer d'espérer le faire de façon un peu brutale. Mais même pas. Il ne dit pas quel est le nombre minimum de mouvements à faire pour passer d'un à l'autre. Il dit juste il y a un nombre fini de mouvements qui permet de passer d'un à l'autre. Les gars, débrouillez-vous. Et du coup, c'est hyper impossible à mettre en pratique. parce qu'il peut y en avoir un nombre énorme. Et donc, du coup, ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi à passer d'un diagramme à un autre qu'on a prouvé que ce n'est pas le même nœud. Si on arrive à passer de l'un à l'autre, on sait que c'est le même. Mais sinon, on n'a rien prouvé. Donc, c'est un truc qui est très joli théoriquement mais qui est absolument impraticable. D'autant que... Alors, ça, c'est un truc abominable quand on m'a dit ça. J'ai eu du mal à y croire. Mais en fait, si j'essaye par exemple, je pourrais dire autre chose, un truc un peu plus simple. J'ai un dessin de nœuds, j'ai un diagramme de nœuds et j'essaye juste de réduire le nombre de croisements. J'essaye d'enlever des croisements, d'enlever des croisements, d'enlever des croisements quand il y a des boucles qui ne servent à rien, quand il y a des fils qui se croisent alors que ça ne sert à rien. J'essaye d'en enlever au maximum et de me ramener à la représentation qui a le moins de croisements possible. Et comme ça, si je fais ça avec deux diagrammes de nœuds, si j'arrive au même nombre de croisements, après, ce sera plus facile quand même de voir si c'est le même diagramme de nœuds auquel je suis arrivé ou pas. Et en fait, ce qu'on m'a dit, c'est assez horrible. Pour certains diagrammes de nœuds, pour arriver à la représentation qui a le moins de croisements possible, on est obligé de passer par des phases où on le recomplique volontairement pour pouvoir redescendre le nombre de croisements. On est obligé de rajouter des croisements artificiellement pour pouvoir après descendre un nombre de croisements plus bas. Donc ça veut dire que vraiment, c'est un truc qui est théoriquement vachement bien mais en pratique abominable parce qu'on n'a aucune idée, on n'a aucune méthode systématique qui permet effectivement d'aller d'un diagramme de nœuds à un autre. Juste on s'y met et on y arrive, on n'y arrive pas. Ça vous paraît à peu près clair ? Oui. Oui. Oui, oui, ça va. Alors voilà. Sinon, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est aussi de trouver ce qu'on appelle des invariants. Ça, c'est un truc très classique en maths. Un invariant, c'est quelque chose qui ne change pas quel que soit ce que vous faites avec un objet. Je peux prendre un exemple extrêmement simple en dehors des nœuds parce que peut-être comme ça, ça vous aidera. vous prenez un polygone, enfin n'importe quoi, une surface, un bout de papier qui a une certaine forme et vous le découpez et vous recollez les morceaux entre eux. Il peut avoir changé de périmètre, il peut avoir changé, c'était un polygone et puis maintenant, en fait, il y a des côtés qui tournent. Il peut y avoir plein de choses qui ont changé mais il y a un truc qui est certain c'est que ça n'a pas changé de surface. Donc ça veut dire que la surface est un invariant à votre opération qui consiste à couper et coller des morceaux de votre papier. Ce qui veut dire, donc là, quand on a un invariant, on voit l'intérêt. En gros, ça veut dire que si j'ai deux surfaces côte à côte, si elles n'ont pas la même surface, je sais que je ne peux pas passer de l'une à l'autre en découpant et en collant. Si elles ont la même surface, je ne sais pas. Mais si elles n'ont pas la même surface, je sais que je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi ? Attends, vas-y répète. Si j'ai deux formes en papier côte à côte, si elles n'ont pas la même surface, je sais qu'il est impossible de passer de l'une à l'autre et de transformer en côte et en collant l'un à l'autre. Si elles ont la même surface, je ne sais pas. Il faudrait le prouver. En fait, on peut prouver que oui, mais peu importe. Mais clairement, si ça n'a pas la même surface, là, vous voyez l'intérêt d'un invariant. C'est-à-dire que cette opération qui consiste à couper, coller, il y a un invariant qui est la surface. Et donc, ça me permet de dire si deux trucs n'ont pas la même surface, c'est sûr que je ne peux pas passer l'un à l'autre en coupant et en collant. Par contre, ça ne permet pas de dire si les deux ont la même surface, c'est sûr que je peux passer de l'un à l'autre en coupant et en collant. Et tu vas nous dire qu'il n'y a pas d'invariants avec les nœuds ? Si, alors justement, il y a plein d'invariants. Ils ont trouvé plein, plein, plein d'invariants. Par exemple, il y a un invariant alors qu'il n'est hyper pas pratique, c'est le nombre minimum de croisements. C'est-à-dire, en gros, vous prenez un nœud, vous essayez de faire en sorte qu'il y ait le minimum de croisements et vous comptez combien il y en a. C'est clair que si deux nœuds n'ont pas le même nombre minimum de croisements, ce n'est pas le même nœud. Le seul problème, c'est qu'on n'a aucune méthode simple pour obtenir le minimum de croisements d'un nœud. Ça ne sert à rien. Mais s'ils ont le même nombre minimum de croisements, est-ce que ça veut dire que c'est le même nœud ? Ah non, pas du tout. Ah bah ouais, ok, donc ça sert à quoi ? C'est justement, c'est toute la limite d'un invariant. Un invariant, a priori, un invariant parfait, un invariant complet, c'est justement ce qu'ils cherchent et ce qu'ils pensent avoir trouvé aujourd'hui, mais ça a pris énormément de temps, ça serait justement un invariant qui te permette de faire ça, qui te permette de dire si c'est vérifié pour deux nœuds que j'ai côte à côte, alors c'est le même nœud et si c'est le même pour deux nœuds que j'ai côte à côte, alors c'est le même et si ce n'est pas le même pour les deux, alors c'est pas le même nœud. Mais ce n'est pas facile du tout de trouver ça. C'est-à-dire, quand tu cherches un invariant, globalement, ce que tu trouves, c'est quelque chose qui ne change pas quand tu vas changer la tête de ton nœud. Mais c'est vachement dur de trouver un truc où en plus, quand deux nœuds sont différents, ce n'est pas le même. C'est vraiment beaucoup plus difficile de trouver ça. J'essaie de donner un exemple peut-être qui peut éventuellement vous aider. Il y a un invariant aussi qui a été trouvé, c'est le nombre gordien, mais qui est encore, une fois, pas complet. Le nombre gordien, j'aime beaucoup et puis en plus, ça va me servir dans la deuxième partie, donc j'en parle. Le nombre gordien, c'est le nombre de fois où il va falloir couper la ficelle pour changer un croisement de dessus-dessous ou à dessous-dessus pour qu'il n'y ait plus de nœud. Le nombre de fois où il va falloir que je fasse cette opération pour qu'à la fin, ça soit une ficelle juste un cercle. Donc ça, c'est un invariant. Si on prend deux fois le même nœud, quelle que soit sa forme, a priori, j'ai besoin du même nombre de fois de couper la ficelle pour pouvoir la passer de l'autre côté du croisement de façon à ce qu'il n'y ait que des croisements qui se défont tout seul et que ce soit juste en fait un cercle. De façon à rendre mon nœud équivalent à juste une boucle fermée que j'ai juste mis en vrac mon écouteur dans ma poche. Donc ça, c'est le nombre gordien. C'est le nombre de fois où il faut que je coupe des croisements et que je recolle de l'autre côté du croisement pour qu'il n'y ait plus de nœud. Il y a un autre invariant. J'essaie éventuellement juste de parler de celui-là. Après, je vous dirai juste que ça existe et je ne vais pas faire dans les détails parce que c'est un peu trop. Qui, pour le coup, est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. C'est la tricoloration. Vous prenez le dessin d'un nœud et un trait qui va... Vous coloriez avec trois couleurs. Vous pouvez vous servir éventuellement que de deux, je crois, mais je ne sais pas si ça peut être utile. Et en fait, la contrainte que vous donnez, c'est un croisement, une intersection. Il faut soit qu'il y ait les quatre brins qui sont là, les quatre morceaux qui arrivent sur ce croisement. Soit il faut qu'ils soient tous les quatre de la même couleur, soit il faut qu'il y ait trois couleurs représentées et pas deux. Donc ça, c'est la contrainte que vous donnez. Et en fait, un brin peut changer de couleur quand il passe sous une intersection. C'est-à-dire, en gros, quand dans son dessin, on interrompt le trait. C'est assez naturel, en fait. Quand on fait un dessin de nœud, on s'interrompt à chaque fois qu'on a un croisement où on passe dessous. Et bien, c'est les seuls moments où on a le droit de changer de couleur. Sinon, tout un brin qui est en un seul morceau et qui est en continu, il faut le garder de la même couleur. On se donne juste ces contraintes-là et on regarde s'il est possible pour tel ou tel nœud de le colorier en trois couleurs ou pas. Et en fait, ça, c'est un invariant. C'est-à-dire que vous prenez un nœud, vous lui rajoutez, vous lui faites des mouvements de Raider Meister, et bien vous constatez que si à la base on pouvait le tricolorier, après on pourra aussi le tricolorier, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui ne varie pas quelle que soit la forme que vous donnez à votre nœud. Alors le truc qui est complètement nul, et Billy, là, tout de suite, je sens que tu vas gueuler, mais le truc qui est complètement nul, c'est que ça ne fait que deux familles de nœuds. C'est complètement pourri. Il y a ceux sur lesquels on peut faire un tricolorier et les autres. C'est complètement pourri. C'est vraiment un invariant, une maze, mais en même temps, au moins celui-là, on peut le mettre en pratique. Et celui-là, il permet par exemple de démontrer que le nœud de trèfle et le nœud 8, ce n'est pas le même. Ok, d'accord, c'est un peu le marteau pilon pour... Mais on ne sait pas de démontrer. Parce qu'il y a plein de trucs, tu t'en convaincs à force de manipuler une ficelle, mais le démontrer, c'est vachement plus dur. Et donc là, pour le démontrer, la tricoloration, ça me permet de démontrer ça. Et ça permet de démontrer aussi que le nœud de trèfle, ça n'est pas la même chose que le nœud trivial, c'est-à-dire l'absence de nœud. Bon, alors il y a d'autres invariants, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est les invariants qui sont les plus efficaces. Alors il y a le polynôme de Jones, le polynôme d'Alexander, donc ça, des polynômes, je ne vais pas... C'est brutal. Le polynôme HomeFly, tout ça. Je ne rentre pas dans les détails. On associe des polynômes à des nœuds, en fait. Et je trouve que c'est des invariants. Et donc ça a été des invariants, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais qui ont été de plus en plus efficaces, de plus en plus efficaces. Vous avez un invariant qui s'appelle le HomeFly, ça c'est assez rigolo. HomeFly, il s'appelle comme ça parce que c'est H-O-M-F-L-Y et en fait, c'est les initiales des six personnes qui l'ont trouvé, ici son mis et six, et qui étaient encore mieux que les précédents. Et a priori, celui sur lequel tout le monde fait un peu une fixette en ce moment, enfin depuis longtemps d'ailleurs, c'est l'invariant de Vassiliev. Et l'invariant de Vassiliev, en fait, on pense... Alors c'est le contraire, en fait. C'est-à-dire que tout le monde est... Enfin, tout le monde. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'être convaincus que c'est un invariant complet, c'est-à-dire exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire, en gros, cet invariant, on le calcule pour deux nœuds. Si c'est le même, c'est le même nœud. Si ce n'est pas le même, c'est deux nœuds différents et on serait super content. Si ce n'est que, en fait, le gros problème, c'est qu'il est extrêmement compliqué à calculer. C'est-à-dire que c'est dans l'autre sens que c'est compliqué. En gros, soit on trouve des invariants qui sont faciles à calculer mais qui ne sont pas parfaits, soit on tombe là, avec quelqu'un, Maxime, c'est plus ou moins le domaine de recherche. Et il m'a dit qu'en gros, là où ils en étaient, c'était que pour tous les nœuds qu'on a listés, on a un invariant qui fonctionne pour tous les nœuds qu'on a listés et donc on pense qu'il fonctionne pour tous les nœuds mais on n'a pas de preuves. Donc voilà. Alors juste, j'essaye de... Parce que je vois que ça fait déjà très longtemps que je parle. J'essaye de finir. Je pense que j'avais peur de faire trop court sur la première partie. En fait, je vais faire trop long. C'est une catastrophe. J'essaye juste de vous dire... Alors ce qui est génial, c'est que les mathématiciens, à chaque fois, ils trouvent d'autres façons de décrire des objets et donc sur les nœuds, ça n'a pas manqué. Il y a des descriptions géométriques. Il y a des gens qui ont réussi à transformer ça en algèbre, à lier ça avec des groupes, à faire des calculs avec ça, à faire donc des polynômes, des surfaces. Parce que par exemple, si vous avez suivi mon histoire de tresse qui a deux brins qui s'entortillent, ça veut dire que par exemple... Non, ça j'en parle dans la deuxième partie, mais ce n'est pas la peine que j'en parle. Des surfaces, on peut en fait, pour chaque surface, trouver un nœud qui correspond. Donc on peut vraiment faire beaucoup de liens. Il y a un lien qui est vraiment important, c'est le lien avec les tresses. J'en ai déjà un petit peu parlé. C'est-à-dire qu'en fait, là j'ai dit, on peut prendre deux fils et puis on les torsade et puis on recolle la fin au début. En fait, on peut prendre plus que deux fils, on peut en prendre trois et puis on fait une tresse avec et puis on recolle le début à la fin ou quatre. Et puis quand je dis une tresse, ça peut être une tresse, genre ce qu'on fait quand on tresse des cheveux, mais on peut aussi faire absolument n'importe quoi, on s'en fiche. Et donc en fait, à chaque fois qu'on recolle la fin de la tresse au début de la tresse, ça va donner un nœud. Alors ça ne va pas forcément donner un nœud parce qu'il y aura éventuellement plusieurs morceaux de ficelles. Donc ça va donner ce qu'on appelle un entre-là. Un entre-là, en fait, c'est un ou plusieurs ficelles fermées sur lesquelles il y a éventuellement des nœuds et qui sont éventuellement mêlées les uns aux autres. Les exemples d'entre-là qui peuvent être très simples, et qui sont attachés. Il y en a qui sont attachés à un seul et d'autres qui sont attachés à leurs deux voisins. Ça, c'est un entre-là. Il y a d'autres entre-là. Il y en a un qui est assez connu, c'est les anneaux broméens. Vous avez trois cercles et en fait, c'est assez souvent utilisé comme symbole d'unité ou un truc comme ça parce que si on prend juste deux cercles un à un, ils ne sont pas attachés l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Mais si on prend les trois ensemble, ils sont attachés parce qu'en fait, mettons qu'il y en a un jaune, un bleu, un rouge. Le jaune est sur le bleu et sous le rouge. Le bleu est... J'ai déjà oublié dans quel genre... Sous le rouge et sur le bleu et le rouge, pareil. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les trois ensemble ils tiennent mais si on en coupe un, les deux autres vont se détacher. Et puis après, sinon, vous pouvez prendre un genre un nœud de trèfle et puis vous prenez une autre ficelle et puis vous la faites passer au milieu du nœud de trèfle et puis vous recollez les deux extrémités. Là, vous allez encore avoir un autre entre-là et donc il y a plein, plein, plein d'entre-là. C'est encore très compliqué. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut passer d'une tresse à un entre-là juste en disant je prends mes fils, je les fais se croiser un peu comme je veux et je prends la fin, je recolle au début, boum, ça me donne un entre-là. Et en fait, ce qui est bien avec ça, c'est que les tresses, là encore, je fais confiance à Maxime qui m'a dit ça, c'est le domaine de recherche, les tresses apparemment sont beaucoup plus simples à étudier que les nœuds. Donc du coup, c'est sur les tresses et puis tout ce qu'on a compris sur les tresses, hop, on regarde quand on ferme la tresse, ça donne que l'entre-là, ça peut nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Alors les tresses, je termine juste avec ça. Il y a un truc assez rigolo, c'est exactement le contraire des nœuds. C'est-à-dire que deux tresses que je mets bout à bout, ça va me donner un résultat. J'ai une tresse A, une tresse B et à la fin de la tresse A, je réattache des fils et j'ai une autre tresse B qui a été faite. Si je tire sur les ficelles, il y a éventuellement des trucs qui vont simplifier et ça va me donner une nouvelle tresse. Et bien si je mets d'abord la tresse A puis après la tresse B, ça ne me donne pas le même résultat que si je mets d'abord la tresse B puis la tresse A. Ce n'est pas commutatif. Tu es sûre de ça ? C'est fou ça ? Je suis totalement sûre de ça, c'est hyper simple à vérifier. Donc, ce n'est pas commutatif contrairement aux nœuds. En revanche, contrairement aux nœuds aussi, il y a des antitresses. C'est-à-dire que si vous avez une tresse, les antitresses, c'est bien à ce moment notre dossier, non ? Les antitresses, donc en gros, ça veut dire si vous avez fait une tresse, vous pouvez très bien rajouter une tresse à la fin de votre tresse de façon à ce que quand on prend les extrémités et qu'on tire, tout disparaît, ça va tout droit. Et non seulement c'est possible, mais c'est hyper simple. Il suffit tout simplement de faire l'image dans le miroir de la tresse que vous avez au-dessus. Je prends un exemple hyper simple comme ça, j'espère que tout le monde va comprendre. Vous prenez deux brins, le brin de droite passe au-dessus de celui de gauche et la tresse est finie. la tresse où c'est le brin gauche qui passe au-dessus du brin droit et quand on met les deux bout à bout, pif, quand on tire, il n'y a plus rien. En fait, l'image dans un miroir d'une tresse, c'est toujours l'antitresse. Donc si vous voulez défaire une tresse, vous faites exactement l'image dans un miroir de ce que vous avez, vous tirez et il n'y a plus rien. Bien. Voilà, donc ça c'est les tresses. Je ne vais pas commencer à parler plus que ça des tresses parce que sinon, voilà. Et alors, je voulais juste pour terminer, c'est ça, putain, normaux et les mateux puisque j'ai fait le dossier vraiment mat. Après, promis, ça sera le dossier vraiment pas trop mat. Mais je suis dans le dossier mat, je vais jusqu'au bout. Les mateux, évidemment, là, ils ont vu que les nœuds, ils pouvaient éventuellement y avoir une infinité d'intersections. Donc ça les amuse, ça. Donc, il y a une première façon d'avoir un nœud avec une infinité d'intersections, c'est de dire, tout simplement, je fais une boucle et puis avec la fin de ma ficelle, je repasse, je passe dans la boucle et puis je refais une boucle et puis je repasse dans la boucle et puis etc, etc. Puis je fais toujours des passages comme ça et puis je dis que je vais à l'infini avec ça. Et puis à l'infini avec ma ficelle, je reviens au début. Bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, les dessins ne sentent pas grand-chose mais on peut éventuellement essayer de donner des sens mathématiques à ça. Là où c'est dommage, c'est que c'est infini mais à un seul endroit. En fait, c'est un nœud fini qui a... Si je coupe le bout à chaque fois, aussi loin que je veux, ça sera toujours un nœud fini ou c'est un peu pourri. Ce qu'ont essayé de faire les mathématiciens du coup, c'est un nœud fractal. Donc une fractale, je rappelle pour ceux qui ont oublié, c'est un objet, quand je le regarde de près, il a la même gueule que vu de loin. L'exemple qu'on donne généralement, c'est le brocoli ou le chou-fleur ou la côte de Bretagne ou je ne sais pas quoi, ce que vous voulez, un truc comme ça. C'est clair qu'un bout de chou-fleur, ça ressemble vraiment à un chou-fleur. Mathématiquement, une fractale qui donnerait un chou-fleur, le bout de chou-fleur a exactement la même tête que le chou-fleur en plus petit, ce n'est pas que ça ressemble, c'est exactement la même tête. Et donc la question, c'est est-ce qu'on pourrait faire un nœud fractal ? Et la réponse est oui et on fait des nœuds sauvages. Alors c'est des grands malades. C'est très joli. J'essaie de vous expliquer, normalement ça peut aller très très vite. Juste après, n'essayez pas de me demander pourquoi ils font ça. Même moi, je n'ai pas compris. Et n'essayez pas de me dire s'il y a des applications, je pense qu'il n'y aura jamais d'application. Là, je crains le pire. Là, je crains le pire. Mais c'est joli. Vous prenez un nœud standard, genre nœud de trèfle dans l'histoire et vous enfilez des perles dessus, mais des perles réfléchissantes. D'accord ? Là, vous vous mettez en slip, vous tournez trois fois au tout bord de la trèfle des salons et vous buvez de l'eau à l'envers. Vous préférez, on peut faire ça autrement. On prend un collier avec des billes, avec des perles réfléchissantes, des perles miroirs. D'accord ? Ce serait très joli de voir un collier comme ça. C'est des vraies perles de culture noires. Et on fait un nœud avec. D'accord ? Et en fait, le truc, c'est que maintenant, on va s'imaginer qu'effectivement, c'est réfléchissant. Donc, sur n'importe quelle perle, vous avez toutes les autres perles qui forment le nœud qui se réfléchissent. Donc, à l'intérieur de chaque perle, vous avez une image du nœud qui se réfléchit. Et pas de tout le nœud, juste d'une partie du nœud, non ? D'une partie du nœud, sauf la perle dans laquelle ça se reflète. Donc, si tu as mis 12 perles, tu vas avoir 11 perles qui se reflètent dans chaque perle. Mais si ce n'est pas du bon... Ah oui, mais d'abord, tu parles de toute la bille ensemble. Toute la bille. Et donc, ça veut dire qu'un observateur d'un côté, dans chacune des billes, il ne va avoir qu'une moitié du nœud. Ouais, non, alors on est en maths. Donc en fait, quand je dis le reflet, on fait l'opération mathématique qui correspond au reflet, globalement. D'accord. Donc, ça fait une chaîne qui va d'un côté à l'autre de la perle. Et donc en fait, si on a pris 12 perles, et bien quand on prend les reflets comme ça, on se retrouve avec 11 perles dans chacune des perles. Donc on a 11 fois 12 perles qui vont en fait faire un nœud formé lui-même de nœuds. Dans chaque perle, vous avez un nœud. Et donc, quand vous suivez, ça fait un grand nœud qui est formé de 12 petits nœuds qui s'enfilent les uns les autres, qui se suivent. les uns les autres. On compare un vrai nœud avec des reflets de nœuds ? En fait, l'idée, c'est que quand tu prends le reflet du collier dans une perle, et bien ça te donne une chaîne, si tu veux, de perles, de 11 perles, qui va d'un bout à l'autre, qui va d'un côté à l'autre de la perle. Parce que les deux perles voisines, elles vont se refléter en étant collées à la perle. D'accord. Donc en fait, à l'intérieur de la perle, si vous regardez dans une perle, ce que vous voyez, c'est une chaîne, un fil, si vous voulez, qui est formé de 11 perles, qui reforment le nœud et qui va d'un côté à l'autre de la perle, jusqu'aux perles voisines. D'accord. Et du coup, quand on fait ça pour toutes les perles, ça veut dire que vous allez avoir un nouveau collier qui, au lieu d'être formé de 12 perles, va être formé de 12 fois 11 perles. Parce que dans chaque perle, on a le reflet des 11 autres. Ouais, c'est bon, je crois. Donc en fait, ça vous fait un grand nœud qui est formé, puisque dans chacune des perles, vous avez un nœud, il est formé à chaque fois d'un nœud. Enfin, il est formé de 12 nœuds. C'est un grand nœud qui est formé de 12 nœuds. Et vu que c'est des trucs réfléchissants, ça se re-réfléchit, 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 re-réfléchit à l'infini. Et donc en fait, vous avez un nœud qui est formé d'une infinité de nœuds. Et quand on zoom à n'importe quel endroit, ce que vous voyez, c'est le nœud de base en plus petit. Et dans lequel il y a encore le nœud de base en plus petit et encore le nœud de base en plus petit, etc. Et c'est ça qu'on appelle des nœuds sauvages. Voilà. Je suis vraiment désolé si vous avez décroché, j'aurais peut-être pas dû. Voilà, je vous ai dit en gros ce que les matheux avaient à dire sur les nœuds. Donc y compris les choses complètement invraisemblables et qui n'intéresseront a priori jamais personne d'autre que les matheux, à part éventuellement des artistes parce qu'on obtient quand même des trucs jolis. Je tiens à dire qu'on trouve des trucs jolis. Je peux dire aussi quand même que ce qui est assez sympa c'est que ça regroupe en fait ce qui est fou, c'est qu'au début c'était un truc très compliqué et que maintenant ça regroupe plein de trucs différents de mathématiques. C'est-à-dire qu'encore une fois j'en ai parlé un petit peu mais il y a des gens qui se sont attaqués avec de la géométrie avec de l'algèbre avec d'autres choses encore. Et par exemple je vous ai parlé de Jones vite fait je vous ai cité le nom le polynome de Jones. Jones en fait était quelqu'un qui travaillait dans un domaine complètement différent et un jour en discutant avec quelqu'un qui était intérieur des nœuds il a réalisé que ce qu'il avait fait ça pouvait éventuellement devenir un polynome un invariant des nœuds alors qu'il était dans un domaine complètement différent. C'était quoi son domaine ? Alors j'ai peur de dire des bêtises est-ce que je l'ai noté ? Non je ne l'ai pas noté je crois qu'il était parce qu'il y a aussi un lien avec les systèmes dynamiques j'ai oublié de dire ça donc qui est vraiment très lié à la physique c'est un truc bizarrement ça a l'air d'être un truc à la base complètement pour des autistes qui veulent ne pas parler avec personne et tout et en fait ça se retrouve au carrefour de plein de chapitres Est-ce qu'il y a des nœuds dans la nature ? Je suis en train de me poser ça Alors justement oui on y vient deuxième partie deuxième partie Les enfants c'est des reprimants pour moi c'est pas des nœuds Les enfants deuxième partie il faut lancer la deuxième partie Ah oui alors bon on va en arriver à la fin Est-ce que tu as une côte pour ta première partie ? Absolument pas je n'ai ni pour la première ni pour la deuxième Attends mais t'as ce qu'un nœud là Robin t'as même une petite côte Sinon je vais citer Randall Munro cité par Pascal qui est alors attends que je retrouve qui dit Merci Robin pour mon nouveau cauchemar récurrent Bien sûr Randall Munro ne parlait pas de Robin mais je trouve que c'est pas mal C'est pas très très gentil T'as mieux ? J'ai oublié de dire un truc mais je pense que c'est pas grave comme j'ai l'impression que je vous ai déjà plus ou moins noyés on va s'arrêter là sur cette partie qui était déjà largement assez longue j'ai l'impression J'ai une côte de synthèse du péris si vous voulez Vas-y L'homme n'est qu'un nœud de relations les relations comptent seules pour l'homme C'est formidable C'est beau Je viens de dire que c'était au carcourt de plein de chapitres c'est parfait Ok du coup avant de conclure rapidement un petit peu d'autre chose on a un petit pitch enfin pas pitch en fait je sais pas pourquoi j'ai mis ça en pitch le pitch tu nous l'as fait donc la semaine prochaine tu nous parles des choses à dire sur les nœuds qui servent On fait plutôt un petit historique de la théorie des nœuds et du coup on voit un peu quelque chose que des maths A quoi ça sert ça ? Si si ça il y aura même du à quoi ça sert On vous l'évole il faudra faire un petit rappel sur le quiz du mois donc vous pouvez participer au quiz du mois en répondant à cette question vous n'êtes pas obligé de nous faire une réponse scientifique ça on s'en charge mais vous pouvez nous faire la réponse de ce que vous pensez de la question au quiz du mois donc la question c'est la bière après le sport ça aide à récupérer un faux ou un tox voilà donc si ce que vous en pensez participez de toutes les manières qui soient et l'agression nous on s'en chargera ou du moins Alan si je ne dis pas de bêtises Alan c'est un ancien dictateur du podcast si vous ne connaissez pas c'est moche ce que je fais là c'est hyper moche c'est pas très cool on le sort de temps en temps de la maison de retraite c'est ça des fois on le sort de la maison de retraite puis on lui fait répondre à une question absurde et on rigole dans son dos c'est sympa bisous si t'écoutes Alan en plus il nous écoute à chaque fois sinon un tout petit plug j'avoue si je fais de l'autopromo c'est un peu un scandale mais comme Guillaume Vendée est dans la chatroom ce soir j'en profite pour faire un plug on a enregistré avec lui un de ses podcasts qui s'appelle Comme des poissons qui traite de la lecture numérique et si j'en parle ce soir c'est qu'il y a plusieurs personnes on avait déjà discuté dans la chatroom avec plusieurs moments qui posaient des questions sur est-ce qu'il faut acheter une liseuse est-ce que c'est bien pas bien comment ça marche tout ça en gros je trouve que l'émission qu'a fait Guillaume et où j'ai déjà l'honneur d'être invité répond à tout plein de ses questions sur la lecture numérique donc si en particulier pour les fêtes vous posez plein de questions sur les liseuses bah écoutez l'émission je pense qu'on a essayé de faire un panorama relativement objectif de la question je peux faire un plug et voilà et après le plug de Billy et donc c'est Comme des poissons moi je reprends ma liseuse alors deux secondes l'émission s'appelle Comme des poissons et on trouve ça sur comme des poissons tout attaché.fr vas-y Billy c'est quoi la conclusion de l'émission il n'y a pas de conclusion parfaite c'est qu'on explique que les liseuses c'est bien pour certaines personnes c'est moins bien pour d'autres c'est bien pour certains usages c'est moins bien pour d'autres que grosso modo il y a 2-3 leaders sur le marché qu'il vaut mieux acheter si on veut acheter une liseuse et puis voilà toi t'avais quoi comme liseuse ? Kindle Paperwhite et t'aimes pas ? bah en fait j'arrive pas moi je crois qu'il me faut du papier il faut du... c'est très bien en voyage parce que sinon j'aurais jamais pu porter tous les bouquins que j'ai pris donc sur deux mois et demi j'ai utilisé que ça en plus tu peux lire dans le bus tu peux lire dans le lit tu t'en mers à personne parce que t'as la lumière intégrée et c'est super confortable à lire par contre je suis ultra déçue de l'offre qu'il y a je trouve les livres super chères ça on en parle un peu c'est à dire que bon on va pas refaire l'émission aller l'écouter mais grosso modo pour répondre à ce que tu dis Billy moi c'est ce que j'ai dit en premier c'est que c'est un truc que j'offrirais pas à ma mère pourtant je pense qu'elle serait ravie de pouvoir régler la taille de la police hé t'as fini d'insulter toutes les participatrices de podcast c'est en disant qu'elles sont aussi non non c'est pas une question d'âge c'est pas une question d'âge c'est que quand je dis que je ferais pas à ma mère et je pense que ça va aller avec ton catalogue dont tu parles c'est pas du tout une question d'âge c'est que moi le Kindle depuis que je l'ai je lis qu'en anglais je lis plus en français parce qu'en français il y a très peu de bouquins et ils sont très chers et je pense que ça rejoint ce que t'es en train de dire quand tu dis que le catalogue est cher et pourri ouais c'est ça parce que t'as pas dû consulter beaucoup le catalogue anglais j'imagine non parce que je voulais dire des gros classiques mais en plus je trouve que c'est un scandale de pas avoir tu vas c'est un plaisir quand même d'aller à la librairie et de choisir son bouquin et on devrait passer avec son bouquin papier tu l'achètes au prix du bouquin papier et t'amènes t'inquiète de l'avec et on te donne le format numérique et en même temps je partage mille fois ça ce qui est compliqué c'est que la plupart des éditions françaises font pas de version électronique enfin bref allez écouter l'émission donc ça on en a parlé entre autres que c'est pas fait pour tout le monde aujourd'hui l'offre numérique française est pas top mais voilà je pense qu'on a essayé de faire un truc relativement objectif si vous le trouvez pas allez faire des commentaires sur l'émission de Guillaume ce sera toujours intéressant d'en discuter et c'est pour ça que je faisais un petit plug qui est déjà trop long donc je vous propose qu'on conclue pardon non non c'était hyper intéressant Billy va faire des commentaires sur l'émission de Guillaume parce que nous on était plutôt des enthousiastes toi t'es une non enthousiaste ça vaut le coup aussi mais s'il y a des néo enthousiastes je vends ma Kindle paperweight voilà ok sur ce est-ce que d'autres gens ont des plugs à faire de vente ou quoi que ce soit sinon on conclut donc pour conclure grâce à Robin vous vous êtes fait ce soir des nœuds au cerveau attention attention et si vous voulez savoir à quoi ça servait de vous faire des nœuds au cerveau il faudra revenir la semaine prochaine et en attendant diffuser la bonne parole expliquer aux gens qui peuvent enfin comprendre à quoi servent les nœuds et pourquoi c'est si utile d'avoir des choses qui s'en mêlent partout pour ça vous pouvez bien sûr aller sur notre site podcastcience.fm sur Soundcloud sur Facebook sur Twitter sur Youtube maintenant je continue à alimenter joyeusement et voilà et d'ici là donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler je peux me permettre juste deux secondes il y a Brownian qui fait un plug pour une exposition sur la relativité générale à l'IHP qui est quand ? je pense que c'est maintenant une exposition c'est pas donc une exposition pour la relativité générale et donc voilà et d'ici là d'ici la semaine prochaine pour enfin comprendre à quoi peuvent bien servir toutes ces prises de tête sur les nœuds bah que servir la science soit votre joie ah 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 servir la science de l'ouc en soi Sous-titrage Société Radio-Canada